Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les cadeaux que j'ai reçus pour Noël 2019, donc Noël dernier. Je suis en train de tenter une nouvelle installation dans ma chambre, donc je suis assise sur mon lit, la caméra est devant la fenêtre, et donc tous mes voisins, y compris des bureaux qui sont en face de chez moi, me voient parler à une caméra et doivent se dire que je suis complètement frappée. Mais voilà, j'ai décidé que je m'en foutais un peu, donc je tente autre chose pour voir une autre luminosité. Aujourd'hui il y a à nouveau beaucoup de soleil, donc dans le salon c'est un petit peu compliqué de trouver une lumière correcte. Peut-être qu'ici ça ne va pas du tout, mais comme je vous avais dit, je suis en pleine phase d'expérimentation sur les différents endroits où je peux filmer. Donc mes cadeaux de Noël 2019, hyper hyper gâtés, comme chaque année, beaucoup de très belles choses. J'ai réalisé que je ne vous avais pas fait de vidéos sur mes cadeaux d'anniversaire de cette année, parce que je n'avais pas beaucoup de choses matérielles à vous montrer. Mes parents m'ont donné un peu d'argent pour payer une partie des travaux, enfin des petites choses qu'on a pu rajouter au moment des travaux. Quentin ne m'avait pas fait de cadeaux non plus parce que je lui avais demandé un vélo, et je lui avais dit que ce n'est pas la peine de m'offrir un vélo avant qu'on déménage. Parce que, bon bref, là où on habitait avant, on était en haut d'une colline, donc le vélo, à moins qu'il soit électrique, ce qui n'est pas du tout ce dont j'ai envie, c'était même pas envisageable. Donc du coup, j'ai plus de choses à vous présenter à Noël, et j'avais assez peu de choses à vous montrer, en tout cas physiquement. Je n'avais pas beaucoup de choses matérielles à vous montrer, donc j'avais zappé cette édition. Et bien en parlant de Quentin, d'ailleurs, on va commencer par ces cadeaux. Donc, un vélo que je n'ai pas encore, d'ailleurs, qu'on n'a pas acheté. Je suis en pleine hésitation sur le modèle que je souhaite. J'ai regardé des vélos en seconde main sur le bon coin, je ne trouve rien de très concluant. Ou alors vraiment des vieilles bécanes, des trucs à retaper et je n'y connais rien. Ou alors des choses que je trouve très très chères pour de la seconde main. Donc je suis un peu, voilà, pour le moment je suis un petit peu dans une impasse. J'ai dans le viseur un vélo de chez Decathlon. Le B-Twin, ce n'est pas le tout premier prix, je crois que c'est le deuxième. Je vous mets une photo sur l'écran. Voilà, visuellement il est magnifique, avec les pneus un peu blanc, crème, et le cadre vert-mante. Il est vraiment magnifique. Petit défaut, je crois qu'il pèse 19 kg, j'ai un petit peu peur du poids. Et je n'ai pas trop d'avis sur... Enfin, je n'ai pas entendu ni du bien ni du mal de ce vélo. Donc si vous l'avez et que vous avez la même utilisation que moi, c'est-à-dire que ça serait pour m'en servir occasionnellement, donc vraiment pas du tout tous les jours, seule, je ne pense pas que je mettrais Inès dessus. C'est pour faire de la ville exclusivement. Donc je ne vais pas aller sur des chemins de terre. Vraiment, c'est vraiment du vélo de ville pur et dur. Voilà, est-ce que pour cet usage-là, si l'une d'entre vous le possède, est-ce qu'elle en est satisfaite ? J'ai vu plein d'autres très 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 jolis vélos chez Véloretti. Maid aussi, elle fait une collaboration avec Véloretti. Ce sont des vélos magnifiques, mais qui coûtent 300 ou 400 euros. Quentin très gentil, on m'a dit, ça ne me dérange pas de dépasser un peu le budget. Mais moi, en fait, j'ai trop peur de me le faire voler. Et alors, 300, 400 euros, je vais en pleurer. Donc non, je n'ai pas envie qu'ils dépensent tant d'argent. Donc voilà, 200 euros maximum pour un vélo, ça serait vraiment ce que je compte y mettre. Voilà, si vous avez des avis à ce sujet et des conseils, parce que je n'y connais rien, c'est avec grand plaisir. Et j'ai aussi une autre piste, c'est de me rendre chez des loueurs de vélos sur Annecy pour voir si parfois ils revendent des modèles un peu en fin de saison. Et puis, j'ai un ami aussi qui m'a donné un bon plan, peut-être un endroit qui va avoir des vélos d'occasion sur Annecy. Donc il faut que j'aille me renseigner également. Et le cadeau de Noël de Quentin, il ne savait pas trop quoi m'offrir. Et moi, j'avais très envie de ce petit collier de chez Gigi Closso. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je vous parle de cette marque que j'adore. Donc c'est de la joaillerie française. Ce n'est pas de la fantaisie dans le sens où c'est vraiment de l'or et avec des petites perles en... Je vais me rapprocher parce que je ne sais pas si vous voyez. Des petites perles en résine. Voilà, ça existe dans une quantité de couleurs incroyables. Et donc, vous avez plein de modèles. Vous avez les colliers, les bracelets. Je crois qu'ils font aussi des boucles d'oreilles. Vous avez 40 000 de longueur de collier avec des pendentifs, pas de pendentifs, des diamants, pas de diamants. Ça peut paraître fragile. Et en fait, j'ai deux bracelets de cette marque. Un rose avec des perles un petit peu... Ouais, rose corail que j'ai depuis des années et que je porte très régulièrement, qui ne bouge pas d'un poil. J'ai le bracelet en blanc. Et donc, j'ai eu très envie d'avoir vraiment le duo bracelet-collier. Et pour le collier, vous avez vraiment plein de longueurs différentes. 47 cm, 52 cm, 55 cm de mémoire. Puis après, vous avez vraiment les sautoirs. Donc, celui-là, c'est l'intermédiaire. Donc, c'est le 52 cm de mémoire que je peux raccourcir si vous avez une petite... Vous savez, un petit fermoir avec deux... Je ne trouve pas le terme. Voilà, vous pouvez raccourcir la longueur de collier, tout simplement, à l'arrière. Et si vraiment j'ai envie de le rendre beaucoup plus long, j'ai qu'à accrocher mon bracelet par-dessus. Je l'ai choisi en blanc. Bien sûr, il y a plein de couleurs fluo, hyper belles. Mais pour le quotidien, j'avais vraiment envie d'avoir une couleur neutre. Dans les couleurs neutres, il existe bien sûr du noir, du gris, que j'ai essayé en boutique. Moi, je ne porte jamais de noir. Donc, c'est sûr qu'un collier noir, du coup, ça n'a pas vraiment de sens chez moi. Et le blanc, c'est une couleur, si on peut appeler ça une couleur, que j'adore. Donc, je l'ai choisi en blanc. Et je n'arrête pas de le porter depuis que je l'ai. Je ne porte même plus de bout d'oreille. Je ne porte que ce collier. J'en suis dingue. La version courte, je la trouvais vraiment trop courte pour le coup. Et la version 55 cm tombait vraiment ici. Donc, elle avait tendance à se mettre sous les t-shirts. Donc, voilà, j'ai choisi l'intermédiaire. Pour information, je voulais vraiment les voir en boutique, les essayer. Contrairement aux bracelets que j'avais eus sur Internet, je crois bien. Sur le site Lully sur la toile, qui d'ailleurs est l'un des seuls revendeurs de la marque. En tout cas, qui est un revendeur très sérieux. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de ce collier sous la vidéo. En boutique à Annecy, vous avez la joaillerie qui s'appelle Lamy, L-A-M-Y, qui est rue du Paquillet, juste à côté du Puy-Saint-Jean. Si vous êtes d'Annecy, vous voyez forcément où ça se trouve. Donc, c'est une bijouterie, j'ai dit une boulangerie, une bijouterie qui fait l'angle et qui est un peu une institution sur Annecy. Et j'ai été hyper bien accueillie. La vendeuse qui, je crois, est la gérante de la boutique a été vraiment très très gentille avec moi, de très bons conseils. Voilà, si vous avez envie d'investir dans une pièce de cette marque, parce que là, c'est vraiment un investissement. Et si vous êtes sur Annecy, sachez que c'est une boutique où le conseil est très bon. Voilà, donc j'ai été ravie que Quentin m'offre ce collier que je n'arrête pas de porter depuis. On va passer, je me suis fait une petite liste parce que j'ai peur d'oublier plein de choses, au cadeau de mes parents. Alors, mes parents m'ont fait un très très beau cadeau. Il s'agit du Dyson Airwrap, qui est un... vous en avez probablement entendu parler, donc je n'ai pas y passé 20 ans. Mais c'est un outil, clairement un engin même, qui sert à boucler, sécher, lisser les cheveux de la marque Dyson. Alors moi, Dyson, je suis vraiment pro Dyson. On a l'aspirateur Dyson, dont on est dingue. On a le ventilateur Dyson, qu'on s'est fait voler pendant le déménagement. Alors, en tout cas, je n'arrive pas à remettre la main dessus. Et je ne comprends pas où il est passé, donc je suis certaine à 95% qu'on se l'est fait voler pendant le déménagement. Non pas par les déménageurs, enfin en tout cas, je ne peux pas y croire. Ce sont des gens qu'on connaît depuis très longtemps, depuis une société que mes parents connaissent depuis très longtemps. Et je pense que c'est quelqu'un dans la rue, tout simplement, qui est passé au moment où les cartons étaient déchargés. Et qui est parti avec, dans un moment d'inattention, des déménageurs qui, bien sûr, ne pouvaient pas être au four et au moulin. Bref, donc c'est tant pis. Voilà, c'est vraiment très dommage, mais c'est comme ça. Et moi, je crois beaucoup au karma, donc les personnes qui ont volé ce Dyson brûleront en enfer. Non, je rigole, mais je suis... Bon, bref, de toute façon, ça sert à rien, je me la montre, je ne l'ai plus. Donc Dyson, une marque d'électroménager, puis d'outils divers et variés, avec une technologie hyper avancée. J'avais très envie du sèche-cheveux de la marque, et puis c'était vraiment un achat qui aurait été ridicule, parce que j'étais très contente de mon sèche-cheveux, qui était un GHD. Et ce Dyson Airwrap que j'ai vu passer partout, sur les blogs, sur Facebook, dans les pubs, etc., me faisait très envie, mais ça coûte une blinde, 500 euros, quelque chose comme ça. Et mon père s'est rendu à Paris il y a quelque temps pour... Je ne sais même plus pour quelle raison. Et il m'appelle, il me dit, je suis devant le magasin Dyson qui vient d'ouvrir sur les Champs-Elysées, mais attends, le mec, il vient de me faire une démo sur le sèche-cheveux et tout, avec le truc pour boucler les cheveux, est-ce que c'est un truc qui te plairait ? Je dis, bah oui, bien sûr que ça me plairait, mais je n'ai pas du tout les moyens. Il me dit, attends, je vais en parler à ta mère, mais ça ferait peut-être un très bon cadeau de Noël. Donc j'étais comme une folle. Donc il l'a acheté sur place et super, super cadeau. Alors, mauvaise expérience client pour mes parents parce qu'il y a plusieurs modèles. Alors, la base du Dyson Airwrap, c'est vraiment ça, qui est vraiment le manche avec toute la technologie à l'intérieur. Et puis ensuite, vous avez des accessoires que vous pouvez venir brancher dessus, je vais vous expliquer après. Puis vous avez plusieurs types d'accessoires en fonction si vous avez les cheveux fins ou les cheveux épais, si vous voulez du volume ou si vous n'en voulez pas. Et mes parents ont choisi le modèle pour cheveux épais, qui est mon cas, et pour ne pas donner de volume, parce que vraiment, c'est ce dont je ne manque pas du tout. Et la vendeuse leur a vendu l'autre modèle. Ils avaient demandé une gravure sur le boîtier, elle n'y est pas, parce qu'ils voulaient mettre mes initiales dessus, ça n'a pas été fait. Donc ils se sont retournés vers le service client pour information qui a très bien réagi, puisqu'ils ont renvoyé des brosses en plus. Donc je m'entends, j'ai trop d'accessoires, trop de brosses, mais au moins j'ai les bonnes qui sont adaptées à mon titre de cheveux. Et je me demande s'ils n'ont pas eu un bon d'achat ou un truc comme ça. Bref, moi cet appareil, je ne pense pas que je l'aurais acheté moi-même, parce que j'ai vraiment, enfin 500 euros, si j'ai 500 euros à mettre dans quelque chose, ce n'est pas dans un truc qui me boucle les cheveux et qui me les lisse. Voilà, on vient d'acheter un appart, etc. Ce n'était pas trop le moment. Mais j'en suis folle de ce truc, vraiment. Ça fait quelques jours, quelques semaines, parce que je l'ai reçu un petit peu avant Noël que je m'en sers, et c'est quand même un truc qui est incroyable. Je voulais vous demander, est-ce que vous souhaitez que je vous fasse une vidéo à ce sujet-là ? Je suis un peu... J'hésite un peu. Voilà, je voudrais votre avis, parce que tout le monde n'a clairement pas à commencer par moi l'argent, à mettre dans un truc pareil. Mais j'en suis vraiment très contente. Et c'est un appareil que je recommande, déjà pour les personnes qui ont envie de faire quelque chose avec leurs cheveux. C'est-à-dire que si vous bouclez les cheveux une fois tous les 36 du mois, si vous n'avez pas envie d'y passer du temps, ce n'est pas la peine d'investir dans un truc pareil. En revanche, si comme moi, vous voulez que ça soit vite fait bien fait, c'est génial. Si vous n'avez peut-être pas trop d'outils à la base, vous n'avez pas déjà le lisseur, le boucleur, etc. Là, pour le coup, vous avez vraiment tout dedans. C'est très cher, mais vous avez tout dedans. Et pour moi, le gros, gros, gros point positif, c'est que ça sèche et que ça stylise, je ne sais pas si c'est le bon mot, les cheveux en même temps. Je m'explique. Moi, j'ai besoin que mes cheveux soient complètement secs, comme tout le monde, avant de les boucler ou les lisser avec un lisseur ou un fer à boucler. Mais moi, pour que mes cheveux soient secs, il faut que j'y passe déjà 20 bonnes minutes. Même avec le meilleur des sèche-cheveux, même avec la meilleure des techniques, j'ai tellement de cheveux, tellement de volume qu'il faut que j'y passe un temps fou. Donc là, je fais les deux en même temps. C'est un gain de temps qui est quand même assez incroyable. Au niveau des embouts, il y a l'embout sèche-cheveux. J'avais lu beaucoup de revues qui disaient que c'était incomparable au sèche-cheveux de la marque Dyson, en tant que telle, que je ne possède pas. Écoutez, moi, je ne me sers que de ça depuis que je l'ai reçu. Je ne me sers absolument plus de mon sèche-cheveux, donc j'en suis très contente. Ça ne fait pas du tout sèche-cheveux d'un point, ça fait vraiment sèche-cheveux classique. Ensuite, vous avez la brosse lissante qui vous permet de sécher et de lisser vos cheveux en même temps. Alors ça, c'est quand même une sacrée réussite. Ça élimine tous les frisottis, le lissage dure des jours entiers, c'est une merveille. Donc ça, sur moi, c'est très probant. Et ensuite, vous avez les deux embouts pour boucler. Donc ça, ce sont les plus gros diamètres. J'ai aussi les plus petits, parce que du coup, comme je vous disais, j'ai reçu le double des accessoires. Donc les plus petits, je ne m'en sers pas, parce que ça me fait vraiment des boucles serrées. Mais alors ceux-là sont assez incroyables pour faire un brushing un peu wavy. C'est magnifique. Et j'ai cru comprendre qu'ils allaient en sortir des plus longs, parce que moi, c'est vrai que sur ma longueur de cheveux, c'est assez difficile de boucler jusqu'à la racine, ou en tout cas proche de la racine. Mais ça, c'est assez incroyable. Ça boucle dans les deux sens, donc ça aspire la mèche et tout. Je ne vais pas vous faire une démo, parce que j'en ai pour 4 heures, mais bref. Et puis après, il y a une sorte de brosse, alors qu'il souffle, mais qu'il ne tourne pas. Ça, j'ai tout essayé. Je n'arrive pas à m'en servir. Ce n'est peut-être pas fait pour mon type de cheveux, mais en tout cas, ma façon de me coiffer. Ça, ça ne marche pas du tout. Voilà. Est-ce que vous voulez une revue plus approfondie où je vous montre ce que ça donne sur mes cheveux, le temps que j'y passe, etc. ? Dites-moi. On continue avec les cadeaux de ma belle-mère et de mon beau-père. Tout d'abord, on a reçu un grippin de chez Smeg. Je ne vous l'ai pas amené ici, parce que je vais foutre des maîtres plein à mon lit, parce qu'on s'en sert depuis qu'on l'a reçu. On avait un grippin Molinex tout simple qu'on avait eu gratuitement avec les points de notre banque. Vous savez, des fois, vous avez des programmes de fidélité. Bref, c'était un grippin qui faisait très très bien son travail que j'ai du coup donné à Emmaüs parce qu'il fonctionne parfaitement. Donc, c'était vraiment un caprice de s'en séparer. Donc, voilà. Il est parti dans une association pour vivre une deuxième vie parce qu'il était vraiment très très loin d'être obsolète. Et on avait très envie d'un grippin Smeg qui soit assorti à la bouilloire qu'on a déjà. Donc, la bouilloire, je vous mets la photo ici. On l'a depuis quelques temps. Je crois que c'était d'ailleurs un cadeau de Noël ou d'anniversaire que j'avais eu. Elle est, en plus d'être esthétiquement très réussie, géniale. Vous pouvez régler la température, facile à utiliser. Elle chauffe très vite. Elle est facile d'entretien. Elle est top. Et on avait très envie d'avoir le grippin qui va avec. Donc, on l'a reçu pour Noël. Il est génial aussi. Vous avez plein de fonctions. Donc, en dehors des 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour chauffer vos tartines. Voilà. Pour que ça grille le pain plus ou moins fort. Vous avez une fonction décongélation. Et vous avez une fonction pour maintenir vos tranches de pain au chaud. Voilà. Génial. Il fallait y penser. Mais franchement, c'est top. Et il est très 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 joli. En plus d'être très efficace. Donc, on en est ravis. Ensuite, ma belle-maman m'a offert des tasses à café. Elle m'a demandé en fait ce que je voulais. C'est marrant parce qu'il y a quelques années en arrière, quand on me disait, qu'est-ce que tu as vu pour Noël ? Je me disais, oh non, rien, rien. Ce qui est vrai. Je ne veux pas du tout réclamer des cadeaux. Et puis maintenant, quand je sais que les gens, par extension, me feront forcément un cadeau, ma belle-mère me fera forcément un cadeau à Noël. En fait, maintenant, je n'ai pas du tout de honte à donner des idées. Autant recevoir des choses qu'on a envie de recevoir. Donc, je lui ai donné comme idée ces tasses à café qui sont tellement, tellement, tellement belles que j'avais repérées sur le compte Instagram d'une boutique en ligne qui s'appelle Maison Blanc Coton que j'adore. Ça fait des mois que je les suis. J'avais acheté un panier chez eux. C'est vraiment un e-shop qui vend de la déco. Ils font aussi des paniers. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Des tapis, des sortes de petites tentures. Qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Un peu de vaisselle, un peu de déco. Enfin, c'est vraiment une boutique que j'adore. Et j'avais repéré ces tasses sur leur compte Instagram. Donc, elles sont de la marque HK Living. C'était un lot de 6. Et pourquoi elles me plaisent ? Déjà, parce que je les trouve magnifiques. Donc, elles sont toutes uniques. Vous avez 6 tasses complètement dépareillées. Je vous montre les 3 dernières. Comme ça, vous aurez tout vu. C'est une sorte de porcelaine un peu effet gré. Et j'aime beaucoup leur contenance. Parce qu'on avait des toutes petites tasses à café. Qui sont sympas quand on reçoit des gens qui boivent du café. Mais voilà, ça ne se produit pas tous les jours. Puis après, on avait des grands mugs. Et je voulais vraiment une tasse un petit peu intermédiaire. Et la taille de celle-ci est absolument parfaite. Pour un café, ni trop long, ni trop court. Et j'en suis hyper contente. Ça passe au lave-vaisselle. Elles sont canons. Je ne sais pas si elles sont encore disponibles sur le site. Mais je vous mettrai en tout cas au moins un lien vers ce site qui propose des choses magnifiques. Ensuite, j'ai reçu encore 2 cadeaux de la part de mes bons parents. Tout d'abord, un livre de Jean-Luc Ployer. Qui s'appelle L'approche du mal. Alors, ma belle-mère me connaît très très bien. Il est écrit par l'expert psychologue du couple Fourniret de Francis Holm et Pierre Chanal. Alors, c'est un homme qui a mené des expertises psychologiques pour des tribunaux sur des affaires de meurtre, de serial killer, etc. Alors, moi, c'est un sujet qui me fascine, qui me passionne depuis très longtemps. Comme vous finissez probablement par le savoir. Parce que j'ai l'impression que j'en parle dans toutes mes vidéos. Mais, voilà, ma belle-mère sait que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et je n'avais pas du tout, du tout entendu parler de ce livre. Donc, je suis très contente de pouvoir le lire. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. Mais, en tout cas, le sujet me passionne. Alors, mon beau-père m'a trouvé un cadeau incroyable. Donc, c'est un accroche-bracelet. Donc, c'est la marque C'est Sympa, ça. Donc, ils ont un site internet. Et je crois qu'il a trouvé ça dans une sorte de foire. Vous savez, comme la foire de Lyon ou des choses comme ça. Alors, ce qui va me renvoyer du coup vers le cadeau suivant. Mais, vous voyez ce petit bracelet que je porte ici. En fait, il vous suffit de coincer l'un des maillons du bracelet dans le tout petit crochet qui est situé ici. Et ensuite, de placer la partie en plastique dans votre main. Et en fait, ça va vous permettre de fermer votre bracelet d'une main. Parce que c'est quand même toujours assez compliqué de fermer un bracelet soi-même. Quentin, on a ras-le-bol que tous les matins, je lui dise « Vas-y, mets-moi mes bracelets. » Donc, maintenant, je me débrouille toute seule. C'est l'invention du siècle. Vraiment, c'est incroyable. Donc, vous voyez, ça épouse vraiment la forme du poignet. Et en dehors du fait de vous aider à enfiler un bracelet, c'est quand même déjà assez difficile en soi. Ça peut vous permettre de le fermer vraiment au maillon que vous souhaitez. Vous savez, quand vous avez, comme moi, un poignet assez fin. Vous avez toujours un tout petit peu trop de longueur ici. Et ça vous permet vraiment de le serrer comme vous le souhaitez. Et voilà, super invention. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Mais ça fait partie des trucs qu'on rêve d'avoir depuis toujours. Et puis, un jour, quelqu'un y pense. Et bah merci, quoi. C'est vraiment hyper ingénieux. Donc, cadeau suivant que j'ai reçu de la part de mon amie et collègue Françoise. Elle est allée dans la boutique Le Paradis de Thalier à Annecy, qui est une bijouterie que j'adore. Donc, c'est une créatrice qui fait tout elle-même. Alors, elle a quelques... Elle revend aussi quelques bijoux de créateurs. Et peut-être que ce bracelet en fait partie, je ne sais pas. Mais elle fait la grande majorité des bijoux qu'elle présente elle-même. Et donc, elle m'a offert un bracelet qui est sublime. Donc, qui est en coloris or rose avec des petites pampilles qui se déplacent. Et qui sont toutes de tailles un petit peu différentes. Donc, je le trouve magnifique. Je peux même le mettre sur l'autre poignet avec une montre à côté. Ça rend hyper bien. C'est fin. C'est délicat. C'est tout ce que j'aime. Elle me connaît très très bien. Puis, en plus, elle me l'a offert. Puis, elle m'a dit, si ça ne va pas, tu retournes en boutique. Nathalie est au courant. Tu peux le changer. Et je lui ai dit, ça m'étendrait parce que tu vises toujours juste. Et voilà. Voilà. Moi, ce bracelet, je l'aurais vu. Je l'aurais acheté. Donc, bravo. Bravo, Françoise. Et merci beaucoup. Mon ami Christelle et collègue également m'a offert à nouveau quelqu'un qui me connaît très très bien. Le parfum de douche hydratant Nérolifacécide chez Roger Gallet. Je vous avais fait une vidéo sur mon top 5 de mes parfums préférés. Je vous la mettrai sur l'écran. Et je vous avais parlé du parfum Nérolifacécide chez Roger Gallet qui est une merveille. Un parfum avec de la fleur d'oranger. Puis, une note un petit peu marine, un petit peu salée qui est exquise. Et je ne savais pas que Roger Gallet avait également lancé les gels douche coordonnés à ses parfums. Et voilà, elle m'a offert le gel douche Nérolifacécide. Donc, s'il sent aussi bon que le parfum, ça va être un régal. Donc, c'est un produit qui contient des extraits d'origine naturelle. Je vous le signale parce que c'est écrit en gros dessus. Et une base, la vente ultra douce d'origine végétale avec de l'aloe vera adaptée aux peaux sensibles. On peut s'en servir comme gel douche et comme bain moussant. Voilà, j'ai trop hâte de tester ce produit. Et de la part de ma meilleure amie Morgane et de son chéri Mathieu, on a reçu le plus beau des cadeaux pour un emménagement. C'est un super bouquet de fleurs qui provient, je crois, de chez Monsieur Marguerite. Je crois que j'avais déjà passé commande sur ce site pour faire expédier des fleurs chez quelqu'un. Donc, c'est un service de livraison de fleurs en ligne. Et Morgane m'a dit qu'elle n'avait pas choisi un bouquet en particulier. En fait, ils envoient des fleurs selon la saison et l'arrivage et ils créent des bouquets en fonction de ça. Un super bouquet avec des petites roses, de l'eucalyptus, magnifique. Et donc, le bouquet date de... On l'a reçu... On a dû le recevoir le 17 ou le 18 décembre. Je filme cette vidéo tout début janvier et il est encore en super état. Voilà, c'était livré avec un petit sachet, vous savez, pour mettre dans l'eau. J'ai rajouté de l'eau tous les jours pour qu'il y ait vraiment de l'eau fraîche. Et alors, il se porte à merveille. Et c'est tellement agréable d'avoir de jolies fleurs chez soi et surtout quand on vient d'emménager. Donc, c'était un cadeau qui nous a fait vraiment très plaisir. Et donc, si vous cherchez à envoyer des fleurs à quelqu'un qui n'est pas proche de chez vous, bah écoutez, les bouquets sont déjà en plus d'être très très beaux, sont d'une très très bonne qualité. Et ça nous a fait super plaisir et on en profite encore tous les jours. Et je sais qu'une fois qu'il sera plus là, il va me manquer ce bouquet parce qu'il est vraiment... En plus, les couleurs sont hyper belles et ça rend très très bien sur la table de la salle à manger avec la peinture derrière. C'est vraiment très joli. Et donc, voilà qui conclut cette vidéo sur mes cadeaux de Noël 2019. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets un maximum de liens vers ce que j'ai reçu pour que vous puissiez retrouver des références ou autre. Si vous avez reçu de l'argent à Noël, que vous voulez vous faire plaisir ou autre, ou que c'est votre anniversaire bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.